Encore une fois, on a le plaisir de se retrouver à la librairie Boyer de Saint-Constant pour notre chronique de cette semaine à mes côtés Gloria. Donc ma chère Gloria, tu nous as préparé une belle thématique pour les grands cette semaine parce que même si on a l'air à avoir sur la table des livres pour les tout-petits, on s'adresse aux grands parce que ces livres-là vont nous aider à aider nos tout-petits dans différentes situations qu'on peut vivre avec eux dans notre chine. Exactement. Oui, exactement. Tu as très bien expliqué ça. J'ai fait une petite sélection de livres pour nous aider dans toutes les situations. Une petite sélection. Dans toutes les problématiques qu'on peut rencontrer quand on est pari. Alors je me suis limitée. Oui, c'est ça que j'allais dire. On aurait pu en ajouter deux autres tablettes en dessous. Ici, on y va avec le TDAH, naturellement. J'ai la boîte outils à l'air des trucs pour aider nos enfants et j'ai expliqué aux enfants. Et celui-là, c'est vraiment un coup de gueule. Les éditions de Mortagne en font aussi sur l'anxiété. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment fait pour les enfants. L'enfant apprend à savoir premièrement qu'est-ce qu'il a et comment gérer ça. Et puis il y a une petite section qui dit apprendre à se connaître, autrement dit, percevoir c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faits. C'est très, très bien. La première page, je l'ai drôle, c'est que maman est assis et dit, j'ai quoi? Regarde, pauvre enfant. J'ai un coup. J'ai un coup. Alors, voilà, tout est dit. Quand on ne connaît pas quelque chose, ça nous fait peur. Quand on a de l'information, on a de la prévoir, tout est plus facile. Exactement. Puis on peut amener ça plus légèrement et non comme si c'était un gros problème à régler. Effectivement. On continue avec, encore là, la boîte outils, être parent. C'est dix principes pour une boîte à outils pour être parent. Mais c'est dix principes de base, incluant, est-ce qu'on met des punitions ou on met des conséquences? Qu'est-ce qui est mieux? La punition ou la conséquence, d'après toi? La punition ou la conséquence? La conséquence? La conséquence, bravo. Ça a gagné un morceau de rubis. Je continue ici avec, mes parents se séparent. Oui, c'est bien ça. Bon, j'avais présenté à l'automne le deuil de mon animal de compagnie. C'est le même genre. C'est un cahier d'activité pour que l'enfant apprenne à identifier c'est quoi qui va se passer. Puis à garder des souvenirs de sa famille. La famille va toujours être là. Il va toujours avoir son papa, sa maman. Seulement, ils ne seront peut-être plus dans la même maison. C'est quoi avoir deux maisons? C'est quoi la garde patagée? Vraiment, l'enfant expérimente. C'est vraiment sous forme d'activité à remplir. En plus, il y a des questions à prendre. Oui, oui. Puis il y a des dessins à faire. Puis des souvenirs. Puis ça lui dit de ne pas se sentir coupable. Il n'y a rien à voir là-dedans. C'est que des fois, ça arrive que des personnes ne s'aiment plus. C'est des choses qui arrivent. Alors, très, très bien fait. Belle suggestion pour aider nos enfants. Oui, vraiment. Je continue avec quatre titres chez Scholastique. Il y a on ne frappe pas, on ne crie pas, on ne partage pas les microphones et les mots peuvent blesser. Si je prends celui-là pour vous donner l'exemple, c'est qu'on se sert de mots pour dire toutes sortes de choses. Les mots sont utiles à dire, à communiquer. Mais il y a des mots qui peuvent blesser. Et ces mots-là, on ne les exprime pas. Ce n'est pas gentil. Pourquoi ce n'est pas gentil? Qu'est-ce qu'on fait quand on les a dit? Quel mot qu'on peut dire pour s'excuser? Et à la fin, naturellement, à la fin, dans la plupart de ces livres-là, vous allez retrouver à la fin, les pages qui s'adressent aux adultes. Pour vraiment bien avoir le concept et bien aider notre enfant qui a cette problématique-là, peut-être, de durer méchanceté aux autres. Oui. On continue? Parfait. Ici, ça s'appelle « As-tu rempli ton seau d'eau aujourd'hui? » Et ça, c'est une nouvelle… Ce n'est pas nouveau, mais il a été refait. Il appelle ça « Bucket philosophy ». On explique aux enfants que le bonheur, c'est comme un seau d'eau. C'est comme un seau invisible. Tout le monde a un seau. Dans la vie, tout le monde se promène avec un seau, mais on ne le voit pas. Il faut le remplir, ce seau-là, pour être heureux. C'est pour ça qu'il y avait ça en anglais « Bucket ». Ça veut dire « seau ». Et puis, comment on fait pour remplir notre seau? Comment on fait pour qu'il soit toujours plein, pour qu'on soit heureux? Mais c'est quand on fait du bien aux autres. Quand on fait du bien aux autres, on remplit le seau des autres et en même temps, ça remplit le nôtre. Alors, je pense que tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Vraiment. Je trouve que c'est une belle idée. À l'intérieur, je prends le temps de le montrer, c'est vraiment imagé. C'est vraiment au goût des enfants aussi. Plein de couleurs. Oui, plein de couleurs. Puis ça montre toutes sortes de choses qu'on peut faire pour remplir notre seau. Et le garder plein, naturellement. Je vous vois une petite parenthèse. On explique aussi aux enfants qu'on ne peut pas voler le seau des autres. Il y avait ça les pilleurs. On ne peut pas piller. Parce que quand on pille le seau des autres, ça ne nous rend pas vraiment heureux. Non. On pense que rendre l'autre malheureux va nous rendre heureux parce qu'on a rempli notre seau. Non. Si on vide le seau de l'autre, on vide le nôtre aussi. Oui. C'est vraiment bien. Bon. Même pour les grands, ça peut être bon. Oui. Il y a rien. Ici, j'arrive avec un ami pour toujours. J'en ai parlé tantôt, naturellement. C'est pas nécessairement le deuil, mais c'est appréhoser le temps qui passe. Ici, le chien vieillit. Le petit garçon s'en rencontre et ils prennent le temps de réaliser tout ce qu'ils ont fait ensemble, comment il est important pour lui de lui dire les choses qu'il veut lui dire. Avant, naturellement, probablement, entre sous-entendus qu'un jour, il part. Alors, c'est vraiment pour amener un enfant. Si on voit qu'on a un… Si le deuil n'est pas là dans la famille présentement, mais qu'on a quelqu'un qui va pas bien, peut-être que ce serait une bonne lecture pour commencer le processus du deuil. Prendre le temps de dire aux gens qu'on les aime pendant qu'ils sont encore là. C'est bon? Ça fait réfléchir, hein, tous ces livres-là. Wow! Oui, c'est vraiment bien. Le lion blanc. Le lion blanc, c'est l'ami imaginaire. Alors, c'est important d'avoir un ami imaginaire. C'est vrai. Ça mystifie l'ami imaginaire. Ça fait comprendre à l'enfant que c'est correct. Mais à un moment donné, il faut aller à l'extérieur chercher des vrais amis. Mais quand on en a besoin, il va toujours être là pour nous. Il n'y a pas de problème avec ça. Ah, voilà. Il nous lâche jamais. Il nous lâche jamais. Ah, vas-tu? Une déjeune commande pour le livre. Voilà, c'est comme en direct. C'est comme en direct, hein? Donc, oui, on prend les commandes en ligne. Oui, exactement. La couleur des émotions. La couleur des émotions, je trouve que c'est bien fait pour les tout-petits. C'est le petit... Je vais vous le montrer parce que vraiment, c'est des fois... Oui, c'est un exemple. Oui, c'est ça. Tu vois, un matin, il se lève, il est comme ça. Oh! Il est de toute bonne humeur, là, tu parles, Gloria. D'après vous, hein? Comment vous vous sentez? La nuit a été difficile, je crois, moi. C'est comme on dit, se lever du pied gauche. Exactement. Et là, sa petite amie va lui expliquer que là, il est comme ça parce qu'il a toutes ses émotions mélangées et qu'on les sépare. On va les mettre chacun dans des bocales. Oui, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Oui, quelle émotion on vit, puis pourquoi on la vit. Puis, comme ici, tu vois, la colère, elle est rouge. Alors, quand on est en colère, bien, on n'est pas content, on veut tout détruire, on dit des méchances aux autres. Mais, à quelque part, il y a une façon de gérer ça, de l'identifier et de l'accueil. Oui, exactement. Alors, ça, c'est pour montrer aux enfants c'est quoi les émotions. Puis, des fois, c'est normal de ne pas se sentir bien, mais il ne faut pas rester comme ça. On a des solutions, on passe à travail. Parfait. Et le dernier... Et on termine, oui. Puis, c'est mon coup de cœur dans... Oui, je le savais, c'est pour ça que je le mets, pour qu'on met le garde. Oui, précisément. Je marche avec Vanessa. Je vais vous le montrer. Je marche avec Vanessa, c'est sur l'intimidation. Il n'y a pas de texte. Non? Du tout, du tout, du tout. Non. Et les images... C'est simplement des images. Oui, oui. C'est vraiment juste illustré. Donc, c'est nous-mêmes qui se créons notre propre histoire? Ah! Tu regardes les images et tu comprends. Ça veut tout dire. Oui. Et pour les enfants, une première lecture, c'est ça, c'est décoder une image. Vite, vite, c'est la... Ça peut aider à comprendre aussi, parce que des fois, on lit et ils ne comprennent pas. En tout cas, la mienne, dans ses débuts, c'était ça. Elle lisait pour lire, mais elle ne comprenait pas ce qui se passe. C'est ça, l'important de lire, de décoder avec l'image à ce moment-là. C'est ça. C'est la petite Vanessa qui se fait intimider, qui se fait dire des gros mots. Il y a un enfant qui la voit, qui se passe ça, voit qu'elle est triste, comprend sa peine et va aller la chercher pour marcher avec elle. Mais derrière elle, tout le monde va marcher. Alors, Vanessa ne se retrouve pas toute seule. Si on arrive à la fin, si je peux vous montrer la dernière page, tout le monde marche ensemble. Voilà. Tu vois, regarde, les gens se regroupent alentour d'elle. Alors... Oui. Une belle fin. Oui. C'est inspirant pour nous aussi, des fois, quand on voit des choses... Oui. Exactement. Aller vers les autres, c'est pas toujours... L'empathie, c'est pas compliqué, c'est l'empathie. Voilà. Tout est dit. Là, nous, on a appris plein de choses, puis en plus, on va en apprendre de tout plein à nos enfants. Exactement. Donc, on retient tout ça, Gloria. Il y en avait beaucoup, mais vous pouvez aller sur YouTube et reculer. Oui, oui. Aller réécouter les petits bouts ou les petits moments qui vous intéressaient pour prendre une bonne note de certains livres. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez appeler à la librairie aussi, on va vous aider. Exactement. Quand on a fini de tourner, on prend les appels. C'est ça. Donc, on se retrouve plus tard, Gloria. Tout à fait, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.